Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Silence ça bouge. Nous sommes actuellement à Chazelle-sur-Lyon, dans la cour de l'atelier Musée du Chapeau. Il est fermé bien sûr au public, mais ça continue de bouger. Vous allez voir, nous allons rencontrer Yvan Perton, le directeur général du musée, qui va nous expliquer tout ça. Alors suivez-moi, c'est parti ! Musée du Chapeau Ah ouais, c'est carrément facile à porter. C'est vrai ça ? Ça me va bien non ? Oui. Non ? Julien ? Mais si, mais si. Julien il ne va pas me dire comment. Tout vous va. Yvan bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au cœur du Musée du Chapeau. Avec plaisir. Je le dis souvent, mais on est privilégié aujourd'hui d'être là, puisque le public ne peut pas rentrer chez vous, dans votre musée. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'histoire de cet atelier musée ? Il est né d'une poignée de personnes, fin des années 70, début des années 80. On va bientôt fêter les 40 ans en fait. Et donc il est né en 1983, d'une poignée de passionnés, à une époque où la chapellerie dans l'industrie était presque terminée. C'était une vraie crise systémique qui allait disparaître. Et du coup, l'idée c'était de conserver ces machines, là, qui sont aujourd'hui présentées, donc pour retracer la fabrication du chapeau en feutre de poils de lapin, puisque ici à Chazelle, c'est vraiment la tradition de ce feutre de luxe, haute qualité, pour faire des chapeaux d'hommes. Voilà, donc ça c'est le début des années 80. Et puis, c'était dans une ancienne usine aussi, mais ce n'était pas là où on est aujourd'hui. C'était route de Saint-Galmé, donc à Chazelle, mais dans l'usine Blanchard. Pour ceux qui connaissent, il y a le château Blanchard qui est juste à côté. Alors aujourd'hui, je viens vous voir, vous le savez, on est en train de traverser une crise en France. Je voulais savoir un petit peu, comme tous les musées, vous êtes fermés. Quelle a été votre réaction au premier confinement, puis au deuxième confinement ? On est encore dedans pour les musées. Alors pour le premier confinement, je pense que c'était une réaction un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire la stupéfaction quand même, ça nous est tombé dessus. On voyait venir, mais on se disait, oui, à Chazelle, on est un petit peu à l'écart, ça ne nous viendra pas jusqu'à nous, bah si. C'est vrai qu'il y a un an, ça nous est quand même vraiment tombé dessus. Donc là, on a fait un peu comme tout le monde, on est resté chez nous. Donc pendant deux mois. Puis après, on a réouvert avec les conditions sanitaires, il y avait une jauge, la distanciation. Donc là, de juin jusqu'à octobre. Et puis donc, depuis octobre, fin octobre, on est fermé au public. Mais ce n'est pas pour ça, en fait, qu'on ne fait rien et qu'on est là, par rapport au premier confinement, on est présent, pas tous, on a pas mal de chômage partiel pour toutes les personnes en lien avec la médiation, ce qu'on appelle, donc l'accueil du public, les visites, la démonstration là où on est. Puis tout ce travail autour de la médiation. Mais au-delà de ça, il y a des activités qui sont liées au musée. Donc les collections, le travail sur ces machines, sur les chapeaux. Et puis la formation, qui est l'autre volet, là aussi, qu'on ne voit pas quand on vient visiter le musée. Mais on a un centre de formation où on transmet les gestes de fabrication des chapeaux au sein du musée. On a une salle dédiée. Et là, depuis, alors le premier confinement s'était fermé, mais depuis juin, l'année dernière, on ne s'est pas arrêté. On parle de cette biennale, la biennale du musée du chapeau, qu'on attend tous les deux ans, n'a pas pu être réalisée. Par contre, vous avez trouvé une solution pour pouvoir transmettre au public ? On a beaucoup réfléchi, mais je crois, comme tout le monde, il faut être innovant, essayer de trouver des solutions au cas où on ne puisse pas faire ce qu'on appelle maintenant du présentiel. Et donc l'idée, c'était de faire une vidéo, une mise en scène qui tienne lieu du lieu, parce que c'est quand même très fort comme lieu. Tout le monde le dit, mais je crois qu'il faut quand même le reconnaître. Et du coup, faire cette relation entre les chapeaux et les chapeaux des créateurs, issus de cette biennale sur le thème dualité, en lien avec le lieu. Et des lieux, alors soit des coulisses, donc des lieux qu'on ne voit pas, notamment les réserves, la chambre chaude qu'on voit de loin, mais on ne rentre pas dedans. Donc là, on a poussé des portes. Et puis aussi cette idée de montrer d'autres points de vue. Donc ça peut être là où on est, mais sur un... Alors comment ça s'est passé ? Parce que j'imagine qu'au moment du choix des chapeaux, la sélection, ça n'a pas pu se faire avec le grand créateur ? Non, on a fait à distance. Bon, ça c'est limite aussi, il faut quand même le reconnaître, mais on a travaillé comme on a pu là. Et puis sinon, après, sur les chapeaux qui vont être présentés dans cette vidéo, ce sont des chapeaux spectaculaires. C'est ça l'idée. Donc il y en a 24 sur 73 qui sont présentés et portés par la troupe Foxacène, qui est la troupe avec qui on travaille depuis déjà très longtemps, qui sont vraiment pros pour ainsi dire, alors que ce sont des amateurs, mais amateurs éclairés, on va dire, et qui vraiment mettent en scène et ont su prendre partie vraiment de ces lieux et les incarner quelque part, leur donner une vie alors qu'on était tout seul. Génial. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'ouverture ? Ah mais nous, on attend les consignes du gouvernement, on est prêts pour ouvrir demain s'il faut. Bon, bah écoutez, on n'a plus qu'à attendre. Voilà, bah on attend, on attend et on est prêts, nous, et la vidéo sera présentée dans l'expo dès que ce sera possible et sinon, bah voilà, tous les réseaux sociaux, internet, etc. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Bah merci beaucoup d'être venus. Et pensons à porter le chapeau. Ah bah oui. C'est important, ça fait partie de notre patrimoine. Notre patrimoine et puis ça protège aussi du soleil, de la pluie et de la neige. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, silence ça bouge au musée du chapeau. Un vrai coup de cœur à Chazelle sur Lyon. Bah écoutez, j'ai décidé de m'installer ici. Nous sommes dans l'atelier Finition. Vous l'avez compris, ici c'est un musée, un atelier, mais c'est une petite boutique alors je me suis fait plaisir. On a hâte que le musée réouvre. D'ici là, nous, on se retrouve dans un autre lieu, fermé au public, mais qui bouge. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada